Musique Le plaisir à ces firmes, c'est qu'on soit les uns contre les autres. Ce qui fait plaisir aux firmes de vendre du néonicotinoïde, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les apiculteurs disent, oui, les agriculteurs balancent dans les champs et nos abeilles meurent. Et l'agriculteur, il dit, mais il nous fait chier. Il n'a qu'à aller faire butiner ces trucs. Pardon, j'ai dit un gros mot. Vous couperez au montage. Et donc, les gens se mettent les uns contre les autres. Et c'est insoluble. C'est ensemble qu'on va y arriver. Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à deux réflexions. La première, vous avez tous lu dans l'hépotène de la ruche l'histoire de François Cadapo avec ses cochons. François, il élevait 1000 porcs, 1000 porcs, 200 truies. François avait 1000 porcs, 200 truies. Il a subi ce que subissent à l'heure actuelle les éleveurs bretons par les éleveurs bretons, parce qu'il était éleveur dans le Tarn. Les salaisons du Tarn, qualité, nickel, important. OK. Les bretons, ils disaient, nous, on fait pareil. Et en plus, c'est 10 centimes moins cher. Donc, François, il a coulé, il a bouffé la grenouille, je ne sais pas comment vous dites. Il a coulé lamentablement. Alors, bon, il est passé parmi le... Je ne peux pas raconter son histoire pour lui, mais comme je le connais bien et que je trouve que c'est symptomatique, tu dis qu'on ne peut pas tous y arriver, mais lui, il a été obligé d'y arriver. Ça a été subi, subi rapide et subi, il ne l'a pas voulu. Mais néanmoins, ça s'est réussi comme ça. Aujourd'hui, il vend, je crois, trois cochons par semaine. Donc, vous voyez, 3 fois 5, je ne multiplie pas le nombre de semaines, 3 fois 5, 15, ça va faire 150 cochons. On est loin des 1 000 cochons, d'accord ? Il gagne quoi ? Alors, il le valorise différemment. Il vit grâce à vous, les ruches. Donc, c'est là où c'est important, parce qu'il est sorti du système qui le bouffait, parce que ces gens, ils sont à plaindre. Ils ne peuvent pas, ils sont enchaînés. Juste pour dire, aujourd'hui, avec trois cochons, j'extrapole, ils gagnent le RSA. Mais il est 10 500 euros plus cher qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'avant, tous les mois, ils perdaient 10 000 euros. Donc, aujourd'hui, avec 500 euros par mois, il gagne 10 500 euros de plus que dans son ancienne vie. Il est riche. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Il voit sa famille, il voit ses enfants, il veut arriver avec ses filles, il se déplace le plus haut qu'il possible. Bon, il est au fin fond du Tarn. Enfin, voilà, ça, c'est grâce à ces systèmes-là. Et les marchés, ce serait un crève-cœur pour lui. Il recommencerait à travailler le dimanche, etc. Ça ne serait pas la véritable solution. Une des solutions, comme pour sa culture, il faut diversifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada